Jean Carinty, bonjour. Vous êtes donc directeur de l'Hermitage, cofondateur de l'Hermitage qui est un tiers-lieu qui se situe à 1h30 de Paris, un tiers-lieu sur l'innovation rurale et citoyenne et démonstrateur de transition. Alors dites-nous en un petit peu plus quand même. Bien merci de m'accueillir. Donc ce lieu est un ancien domaine agricole de 30 hectares qui a connu plusieurs vies au 20ème siècle, une première vie de domaine agricole puis une vie de sanatorium et ensuite un centre de formation pour des coopérants internationaux mis en vente au milieu de l'année 2015 et j'ai réuni une équipe de jeunes entrepreneurs sociaux pour le reprendre et en faire un tiers-lieu, un espace d'innovation au cœur d'un territoire rural en face d'énormes enjeux de transition, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine de l'artisanat et de l'entreprenariat, dans le domaine de la forêt. Et donc ce foncier, comme on dit un peu dans le jargon, devient un lieu de transformation de son territoire tout en respectant et son territoire et sa population, en permettant aux gens de s'impliquer. Donc la dimension citoyenne est importante dans les tiers-lieux. Nous en sommes, nous, une des manifestations concrètes. On est dans l'Oise, dans un petit village de 750 habitants dans lequel l'Hermitage est un acteur et dans son département également. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'Hermitage sur les questions de précarité énergétique ? En quoi vous travaillez sur ces questions et pourquoi ? Alors, à l'Hermitage, nous avons un foncier avec 21 bâtiments et nous sommes dans un territoire dans lequel la précarité n'est pas forcément visible a priori. Les gens n'ont pas... Il y a une très, très grande dignité des gens confrontés à des problèmes de précarité énergétique. On est à la campagne. Tout le monde se connaît. Et donc, nous avons, nous, des bâtiments qui sont des vieux bâtiments, qui sont victimes, entre guillemets, de cette question de la nécessité de se transformer. Nous comprenons ce que sont des passoires énergétiques. Nous comprenons ce que coûte la transformation de ces bâtiments, en quoi la rénovation est coûteuse. Et nous sommes assez sensibles au fait que les gens qui vivent dans ce territoire puissent bénéficier de dispositifs au top de la technicité capables de permettre à leur logement d'être beaucoup plus confortables, avoir le droit au confort aujourd'hui. Et nous sommes engagés dans ce top à l'exclusion énergétique parce que nous avons notamment comme partenaire sur le territoire l'équipe de Franck Billot, qui est un des acteurs importants. Franck Billot, c'est l'association qui accompagne les gens en difficulté face à des questions de précarité énergétique qui sont propriétaires de leur maison, mais qui n'ont pas les moyens de faire les travaux. Voilà. Et donc, vous venez de le dire, vous faites partie de cette association, de l'association Stop Exclusion Énergétique. Vous venez d'en parler, mais pourquoi plus précisément ? Quelles étaient vos priorités lorsque vous vous êtes engagés dans ce collectif ? Nous avions dès le départ une forte sensibilité à la question de l'éco-rénovation. Et nous avons dans notre territoire cette association dont je vous ai parlé, que préside et qui a fondé Franck Billot. Et nous avons été sensibilisés par Franck et nous avons souhaité être partenaires. Donc, nous avons apporté nos compétences. Notamment, nous avons accompagné le lancement de la campagne de financement du projet associatif, puisque nous avons à l'Hermitage une société qui est spécialisée dans ce domaine. Donc, nous avons apporté nos compétences et nous nous sommes engagés aux côtés de l'association Stop en apportant tout simplement nos compétences et notre sensibilité. Et puis, nous partageons aussi un certain nombre de valeurs avec les porteurs de cette initiative. Et à l'occasion de l'accueil, il y a quelques jours, des citoyens de la Convention, citoyenne pour le climat à l'Hermitage, dans le cadre de ce qu'on appelle la tournée des tiers-lieux, nous avons accueilli et proposé un débat dans lequel la question de l'exclusion énergétique a été mise en avant. Et nous avons, je pense, contribué à ce que les élus locaux, à ce que les acteurs institutionnels comprennent mieux que la précarité énergétique est une réalité absolument concrète en milieu rural. Et on a souvent tendance à oublier parce que ces gens sont discrets. Ils ont encore une fois leur dignité. Et en milieu rural, c'est important d'en parler et c'est important de soutenir les initiatives qui sont portées par les gens qui luttent contre ce fléau. Donc un engagement qui permet, on le voit, de valoriser les compétences multiples des divers acteurs, collectivités locales, organismes comme vous et institutionnels et entreprises privées, le changement d'échelle, je vous venais vraiment de le décrire. Alors justement, vous avez accueilli les acteurs de la Convention, vous le disiez. La lutte contre la précarité comme grande cause nationale, vous dites oui, quand ? Oui, oui. Et plus cette cause sera portée collectivement et plus notre société pourra assumer la transition. Il ne s'agit pas de faire une transition que technologique. Il ne s'agit pas de faire qu'une transition écologique. La notion de One Health, qui est une notion importante au niveau international, elle implique qu'on réponde aux besoins qu'à chaque individu de vivre dans la dignité et de vivre sans être en permanence dans une terreur du lendemain, une terreur de la non-compréhension de ce que l'on est et de ce que l'on ressent. Quand vous avez une passoire énergétique, que vous êtes une maman ou un papa ex-enfant, comment pouvez-vous trouver votre place dans la société, proposer à vos enfants un avenir ? Donc oui, la question de la précarité dans la transition, pour nous, elle est essentielle. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.